Pour bien comprendre les enjeux de la mise en scène des pièces de Molière au XXe siècle et jusqu'au XXIe, il faut revenir un petit peu à ce marasme, ce marécage qu'a été le XIXe siècle en matière d'idéologie, d'idéologie bourgeoise notamment. Il faut revenir à cette espèce de convention qui s'est instaurée, qui prétendait être la tradition Moliéresque issue du XVIIe siècle et qui en réalité n'était qu'une relecture bourgeoise, moralisatrice, académique, à la lumière des esthétiques du XIXe siècle de l'œuvre de Molière. Ça se retrouve dans l'esthétique des décors, qui étaient des décors de toiles peintes qui représentaient le fameux salon, cette espèce d'antichambre comique qui était l'équivalent de l'antichambre tragique du théâtre classique. Le jeu, lui, était conforme à ce qu'on apprenait au conservatoire, dans tous les conservatoires régionaux et surtout au conservatoire de Paris, à savoir un jeu qui privait le corps de presque tous ses mouvements, un jeu déclamatoire, un jeu vocal, textuel, qui pouvait s'assimiler et pourrait s'assimiler aujourd'hui à ce qu'on pourrait appeler le théâtre à la radio, sauf que le comédien était présent sur le plateau. Et puis, d'un point de vue idéologique, ça je pense que ça fait écho à ce qu'a pu vous dire Isabelle Caillera-Rocquet, c'est l'utilisation de Molière, l'utilisation que faisait le XIXe siècle de Molière, était une utilisation moralisatrice, c'est-à-dire qu'on mettait en valeur les raisonneurs. Les raisonneurs, c'était les libérales, les crisales, les cléantes, c'est-à-dire tous ceux qui faisaient office de tempérance et de modération, tous ces raisonneurs, ces modérateurs, ces tempérants qui faisaient écho à l'idéologie juste milieu, qui a été imposée à la fin de la Restauration, pour mettre un terme aux extravagances du romantisme, par François Ponsard, j'ai été très très choqué que la municipalité de Valence, même s'il est natif de cette ville, ait baptisé son théâtre flambant neuf François Ponsard, parce que ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle pour la créativité et l'inventivité au théâtre, il en a été au contraire le tueur au XIXe siècle. Donc voilà, c'était ça, Molière, au XIXe siècle, qui a imposé une sorte de doxa. Les représentations étaient sages, bienséantes, conventionnelles, ennuyeuses, monotones, éclairées toutefois par de grands acteurs. Vous entendrez parfois parler d'interprétations magnifiques des frères Coquelin, Coquelin-Hené, Coquelin-Cadet ou de quelques autres. Mais c'est un peu comme dans notre comédie française des trois premiers quarts du XXe siècle, où il y avait d'excellents acteurs qui ont laissé d'ailleurs des traces cinématographiques ou télévisuelles assez belles comme Jacques Charon, comme Robert Hirsch, comme Louis Seignet. Mais ça n'allait pas plus loin que ça, l'interprétation de grands acteurs talentueux qui savaient ménager un effet comique à partir de l'écriture scénique de Molière. Il a fallu attendre le début du XXe siècle, c'est-à-dire 1913, pour donner un coup de boutoir à cette espèce de sagesse académique. C'est Jacques Coppeau qui l'a apporté, notamment avec sa programmation du Vieux Colombier, où il nous a présenté déjà dans ses textes d'intention un Molière alternatif, le Molière des farces, qui avait été complètement occulté par le XIXe siècle. De temps en temps, on jouait une farce de Molière en levée de rideau, mais c'est-à-dire le mépris qu'on avait pour ces pièces-là. Vous savez qu'elles avaient été condamnées définitivement, et pour l'éternité, par Boileau, dans le chantroi de l'art poétique, avec ce distique assassin, dans ce sac ridicule où ce capin s'enveloppe, je ne reconnais plus l'auteur du misanthrope. Ça voulait dire qu'il y avait les grandes pièces, les grandes pièces en vert, en cinq actes, qui représentaient des personnages de cour, qui étaient dignes en quelque sorte des plateaux de théâtre, et notamment de celui de la comédie française. Et puis, il y avait les autres, les pièces vulgaires, populaires, celles qui seront réhabilitées avec la lecture de Bactine, notamment, c'est-à-dire les pièces du bas matériel et corporel, celles qui mettent en scène les sganarelles dans les petites farces en un acte, celles qui mettent en scène ce capin, c'est-à-dire celles qui sont issues de la farce médiévale et de la comédia de l'art. Alors, Coppeau, lui, qui avait beaucoup étudié dans les bibliothèques, à l'Arsenal ou ailleurs, avait, vous le savez, cette conception du traiteau nu et surtout de l'acteur valorisé par le corps et le mouvement. Et alors, il retrouve, en quelque sorte, dans les farces de Molière, un matériau, comme diraient les Allemands, un matériau qui lui permettait d'exprimer ce jeu du traiteau nu, celui des battleurs du Pont-Neuf, et du jeu acrobatique, athlétique et surtout dénué de tout tabou de l'acteur. Dès la première saison du Vieux Colombier, en 1913-1914, il impose une soirée avec deux farces totalement négligées à l'époque et négligées depuis trois siècles, à savoir la jalousie du barbouillé et l'amour du médecin. Et ensuite, après avoir imposé justement ces petites farces, il monte Scapin, il interprète lui-même Scapin. Dans les photos qu'on va plus tard vous diffuser, il y aura une photo de Coppeau en Scapin et vous verrez à quel point, justement, dans cette photo, il a voulu montrer l'élasticité du corps de l'acteur, ses capacités athlétiques et acrobatiques, notamment en faisant des entrechats, des sauts périlleux, toutes sortes d'extravagances corporelles. Ces mises en scène auront une grande influence sur Jean-Louis Barraud, lorsqu'il montra lui-même les fourberies de Scapin. Et j'aimerais citer un petit bout de conversation entre Jean-Louis Rivière et Jacques Lassalle, dans ce livre, je ne sais pas si on le voit à l'écran, ce livre qui s'appelle « Conversation sur Don Juan » paru chez Paul, à la suite du Don Juan mis en scène par Jacques Lassalle. Et voilà ce que dit Jean-Louis Rivière en interpellant Jacques Lassalle. « On n'admet pas volontiers qu'il y ait autant de pensées, autant de philosophies dans le mariage forcé que dans le misanthrope. » Je suis extrêmement sensible à cette citation parce qu'elle nous permet de relire du point de vue de ce que Vitesse appelait le théâtre des idées, tout ce répertoire de farce de Molière, qui ne sont pas que des pochades, mais qui disent des choses aussi sur la société, sur le mariage, sur le conflit de classe entre la bourgeoisie et la noblesse, et bien d'autres choses. Vingt ans plus tard, en 1936, c'est Jouvet qui a été l'ami et presque le disciple de Copeau qui reprend le flambeau. Il y avait peu de grandes mises en scène issues de l'école de Copeau, ceux du cartel qui s'intéressaient de si près à Molière. En 1936, Jouvet monte dans son théâtre de l'Athénée l'école des femmes. Ensuite, en 1949, après son long exil aux Amériques, pendant l'occupation, il montra Don Juan en 1949, et un an avant sa mort, en 1950, il monte Tartuffe. Sur les quatre seuls classiques qu'a monté Jouvet, puisqu'il a aussi monté l'illusion comique à la demande de la comédie française, je crois que c'était Jacques Copeau qui était d'ailleurs l'administrateur à ce moment-là, en dehors de cette illusion comique de Corneille, parmi les quatre classiques, il y a trois Molières. Et toutes les autres pièces montées par Jouvet étaient des pièces d'auteurs contemporains vivants, et vous le savez notamment, avec une grande fidélité à Giraudoux. Alors, je me suis beaucoup documenté sur ces mises en scène de Jouvet. Il se trouve que la dernière Tartuffe a été, par coïncidence, le premier compte-rendu publié par Bernard Dort à l'initiative de Jean-Paul Sartre dans les temps modernes. Il y a une sorte de passage de relais entre le début et la suite du XXe siècle. Que dit Paul-Louis Mignon, grand critique dramatique et grand historien de théâtre, qui a d'ailleurs écrit, à mon avis, la plus belle biographie de Jouvet ? Il dit que ce qui était fascinant dans l'approche des trois personnages qu'incarnait lui-même Jouvet, à savoir Arnolphe, Donjouan et Tartuffe, c'est qu'on y voyait de l'inquiétante étrangeté. De l'inquiétante étrangeté, bon, même si c'est un anachronisme, parce que je ne pense pas que Jouvet ait entendu parler du concept de Naimlich par Freud, mais c'était des personnages menaçants, inquiétants. C'est-à-dire que, quelque part, il y a une prise en compte, par Jouvet, pour la première fois, de la gravité, voire de la cruauté du théâtre de Molière, et notamment de la cruauté exercée par les hommes plus âgés sur les jeunes femmes. Il y avait, en dépit de tout Donjouanisme en lui, il y avait une profonde sensibilité féminine ou féministe chez Jouvet, et il tenait à montrer à quel point ces prédateurs d'âge mûr ou même parfois plus âgés exerçaient des contraintes extrêmement cruelles et destructrices sur les jeunes filles, les jeunes femmes, à savoir Agnès, Marianne et Elvira. Voilà, ce sont deux brèches. Coppeau et Jouvet sont deux brèches de la première moitié du XXe siècle qui ouvrent, en quelque sorte, sur la petite révolution scénique, dramaturgique, esthétique qui va se produire autour de Molière à partir des années 50-60, dans le sillage de l'immédiate après-guerre et notamment à travers une très grande figure comme celle de Roger Planchon. J'ouvre ainsi un premier chapitre, une première tendance ou tentation, c'est comme ça que j'avais appelé les différents courants d'écriture contemporaine quand on m'avait demandé un panorama dans la revue Hubu, c'était il y a quelques années déjà, des 40 dernières années d'écriture dramatique. C'est Vinavert qui m'avait lancé ce défi et je l'avais relevé de façon un peu inconsciente et insouciante, un peu comme j'ai relevé la proposition de Philippe. mais pour bien rendre compte finalement de ce que Philippe a appelé les typologies, le rangement en catégorie, pour rester humble et surtout ne pas être péremptoire, je pense qu'il est intéressant de faire état de tendance et de tentation. voilà, il y a à certains moments de l'année, à certains moments du temps, du siècle, pour une décennie ou deux, une tentation qui s'impose après coup, on ne l'aperçoit pas quand on a le nez sur le guidon, mais avec un peu de recul, on arrive à distinguer comme ça quelques catégories liées à des époques et je reviendrai sur cette notion dans quelques minutes. Donc, première catégorie, les relectures critiques et historico-sociales de l'œuvre de Molière, c'est par là que ça commence avec Planchon, quelque chose qui tend vers une sorte de réalisme social, c'était dans l'ère du temps, on se posait beaucoup de questions sur l'art et la culture dans leur rapport aux politiques, à l'alternance, à la révolution, voilà. Et les deux premières audaces qui ouvrent la page des relectures critiques, ce qu'on a appelé les relectures critiques des classiques, sont le Georges Dandin de Planchon et son tartuffe. Georges Dandin, 1958, c'est d'ailleurs la première mise en scène que Villard aura la bonne idée d'inviter de l'extérieur pour renouveler, régénérer le festival d'Avignon. Vous savez qu'avant 1958, seul Villard était maître à bord et à partir de 1958, il a eu envie d'associer des metteurs en scène. Il y a eu comme ça, comme une sorte de relais symbolique passé entre Villard et Planchon cette année-là et ça a été avec un Georges Dandin dont la scénographie a été extrêmement marquante. Pourquoi ? décor unique pour l'ensemble des actes et trois sites en quelque sorte. À gauche, à Jardin, une ferme délabrée, enfin une ferme vieillie avec ses poutres, ses colombages, etc. au milieu de la Seine et en fond de Seine, une cour de ferme avec des paysans qui travaillent, beaucoup d'agitation autour de la mare, des ballots de paille, etc. Le travail, Planchon voulait nous montrer le travail salarié, rémunéré, exploité à partir duquel sur le dos et la sueur des paysans, Georges Dandin avait fait sa fortune. Et à l'autre bout, la nouvelle maison de Georges Dandin, la gentillomière, le manoir qu'il s'est fait construire pour être digne de son nouveau titre de Georges Dandin de la Dandinière, même s'il continue de marcher comme un canard, parce que Dandin, c'est ça que ça veut dire, c'est que t'auras beau t'enrichir, t'auras beau épouser une femme noble, tu marcheras toujours comme un canard. eh bien, cette gentillomière où Georges Dandin va installer la demoiselle de Sautanville et son amant, dont elle ne veut pas se séparer, voilà, la tragédie de Georges Dandin est en quelque sorte citée en trois lieux, ce qu'évidemment cherche Planchon dès cette première mise en scène de Georges Dandin, c'est de nous indiquer un processus, le processus dont le théâtre de Molière est porteur à titre représentatif et symbolique, à savoir cette transition au cours du XIXe siècle entre la fortune croissante et enrichie de la bourgeoisie et l'appauvrissement de la noblesse, son dénuement, sa ruine, sa déchéance qui va avoir besoin justement de l'argent de la bourgeoisie pour compenser cet affaiblissement. En fait, ce que Planchon cherche à mettre à la place de l'idéologie moralisatrice, tempérante, tempérée, modérée, raisonneuse, universelle et éternelle de la lecture morale du XIXe siècle, c'est la mise en évidence d'un processus qui, moi je le donne toujours comme référence en termes de grammaturgie, qui s'apparente à une belle lecture critique de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Parce que qu'est-ce qu'ils font tous les bourgeois ? Tous les bourgeois de Molière, que ce soit M. Jourdain, que ce soit Georges Dandin et beaucoup d'autres, le Sganarelle du mariage forcé par exemple, c'est qu'ils sont de petites grenouilles au départ et qu'ils veulent grossir jusqu'à enfler à la taille de la noblesse de l'époque, cette noblesse qui d'ailleurs est extrêmement instrumentalisée dans sa fatuité par Louis XIV et encore plus par le regroupement de toute cette noblesse au château de Versailles. Ensuite, quatre ans plus tard, vient le Tartuffe. Alors Tartuffe, c'est l'occasion pour Planchon d'évoquer son travail d'historien parce que Planchon a été le premier metteur en scène français à convoquer l'histoire, une histoire qui lui était plutôt familière à partir des lectures marxistes mais aussi les sciences humaines qui l'ont énormément influencée. Il a beaucoup vu Freud, il le dit. Et à partir de là, il va convoquer ce qu'il appelle les lectures successives d'un classique ou d'un chef-d'oeuvre. Et c'est en ça qu'il va chercher dans toutes ses mises en scène à se démarquer de l'héritage des lectures successives. Je prends l'exemple de Tartuffe et voilà ce qu'il dit dans un entretien qui doit être disponible sur le site de l'INA entre Fabienne Pascault et lui sur l'ensemble de sa carrière jusqu'aux années 80. En 1850, à la charnière de la Restauration et du Second Empire où la France était officiellement très chrétienne, Tartuffe, nous dit-il, est un vilain méchant athée. Donc, une brebis galeuse, un mouton noir que l'institution catholique se doit d'exclure et de mettre au banc. 50 ans plus tard, en 1900, nous dit Planchon, la comédie française est devenue très anticléricale. Elle est totalement noyautée par la franc-maçonnerie. Presque tous les sociétaires sociétaires sont franc-maçons et militants sociodémocrates dreyfusards et anticléricaux. à l'époque où Coquelin joue le rôle, Tartuffe est un bon catholique, comme tous les catholiques. C'est-à-dire, tous les catholiques sont des Tartuffes. En fait, ils sont tous des salauds, des hypocrites, etc. C'est le message délivré par la comédie française et par la conception officielle qu'on a des Tartuffes à cette époque-là. en 1950, mais déjà dans les années 30, sous l'influence d'écrivains qui sont des chrétiens déchirés comme Moriac, Green ou Bernanos, Tartuffe devient un personnage tragique, un personnage totalement écartelé entre la foi et la chair. Un personnage claudélien, en quelque sorte. Ça nous rattache à notre précédent séminaire. Et c'est comme ça que Jouvet va le jouer. Jouvet va le jouer comme quelqu'un qui cherche à être fidèle à sa religion, à sa foi, mais qui est submergé par d'irrépressibles désirs charnel qui le porte vers les robes soyeuses et le corps d'Elmire. Et voilà ce que dit Planchon dans les années 60-70. Il dit, moi, j'ai lu Marx et Freud. Et je et donc je vais vous proposer un tartuffe éclairé par cette problématique de lutte de classe, de conquête du pouvoir économique par la bourgeoisie dans la splendeur du règne de Louis XIV, la collusion entre ce grand bourgeois enrichi qui devient une sorte de trésorier de la cour de Versailles et ce tartuffe qui est un escroc mais qui se rattache quand même à un des trois ordres, le clergé qui continue de faire tenir debout la société d'ancien régime et notamment qui continue de justifier la monarchie de droit divin et tous les privilèges de la noblesse. Donc, voilà, il s'agit d'une lecture fondée sur d'énormes connaissances historiques, sur d'énormes connaissances en sciences humaines c'est l'époque à partir de laquelle un metteur en scène ne va plus pouvoir monter un classique sans se documenter, sans se documenter en lisant beaucoup de travaux d'historiens et notamment beaucoup d'ouvrages de sciences humaines liées à la nouvelle histoire, celle qui s'intéressait à la vie des villages, à la vie des paysans, à la vie des artisans, à celle des petits, des sans grades, toute cette histoire issue des initiatives de Pierre Nora, Emmanuel le Roi Ladurie, Jacques Le Goff, Georges Duby, Robert Mandrou et bien d'autres et qu'on va voir se développer par des chercheurs beaucoup plus anonymes dans des collections comme la collection Vécu, Vie quotidienne chez Hachette, la vie quotidienne au temps de l'occupation, la vie quotidienne au temps du fonds populaire, la vie quotidienne au temps des troupes de théâtre du XVIIe siècle, au temps de Molière, etc. Et puis cette magnifique collection aussi qui est un écho aux recherches de Lévi-Strauss, à savoir la collection Terres humaines chez Plon. Voilà. Les metteurs en scène seront désormais parfois leurs propres dramaturges, même s'ils se font aider de dramaturges qui leur défrichent un petit peu le travail de lecture, et s'appuieront sur des données désormais solidement ancrées dans le savoir universitaire. L'esthétique dans laquelle Planchon situe son tartuffe est, pourrait-on dire, une esthétique qui dialogue entre le baroque et le classicisme, mais qui privilégie le baroque. Hubert Montlou et René Alliot, ses scénographes successifs, ont fait appel à des tableaux, des tableaux qu'ils ont repérés dans des musées ou sur des catalogues, des tableaux généralement liés aux représentations saintes, sacrées. L'affiche, par exemple, de Tartuffe représente une sainte Véronique qui tient sur son linge, sur son censuaire non pas le portrait du Christ, mais le portrait de Jean-Baptiste Pauquelin crucifié. Le rideau de scène évoque un Christ mort qui, peint par un anonyme du musée de Dijon, ce qui était drôle, c'est que la petite porte d'entrée par laquelle pénétrait Flipote sur le procénium était juste à l'endroit où était peint le périsonium du Christ, c'est-à-dire juste à l'endroit de son sexe, qui était aussi une indication ludique, potache, parce que ça n'a jamais quitté Planchon, de l'enjeu sexuel de la pièce. Ensuite, on découvrait dans une maison d'Orgon en plein déménagement, c'est-à-dire qu'il emménageait un nouvel hôtel particulier, un nouveau palais probablement lié à son enrichissement et à son ascension sociale. Voilà, on le voit dans la photo en couleur, là, on voit Tartuffe, Agemillet au pied d'Elmire, mais dans ce salon en plein aménagement qui porte encore les stigmates de la charpie qui protège les œuvres d'art, des voiles qui les protègent également dans le déménagement. Alors, on a en réduction ce baldaquin de Saint-Pierre de Rome et cette autre citation du Bernin qui est la statue équestre de Louis XIV à demi-voilée, mais qui évoque très clairement un choix de la part d'Orgon de l'esthétique baroque. De part et d'autre, on a, là, vous voyez le massacre des innocents de Guido Rény et de l'autre côté, vous voyez le sacrifice d'Isaac par son père, Abraham, hésitez de peu. Pourquoi ? Parce que ce sont des pièces où on sacrifie des enfants. Donc, le massacre des innocents d'un côté et le sacrifice d'Isaac de l'autre évoque l'attitude terrible, symboliquement meurtrière d'Orgon à l'égard de Marianne et de Dami, ces deux enfants qu'ils vont l'une marier à cet épouvantail qui est Tartuffe et l'autre d'Ami le déshérité. Donc, voilà, il y a une dimension allégorique, métaphorique, parabolique au choix de ces œuvres, mais surtout, il y a un choix esthétique parce que ce sont des œuvres qui, tout en exaltant l'Ancien et le Nouveau Testament, sont des œuvres qui exaltent la nudité des corps. C'est-à-dire que tous les personnages sont à peu près nus ou très dévoilés dans tous ces choix esthétiques de planchon. C'est-à-dire que c'est la contradiction entre le désir de peau, le désir du toucher, le désir de sensualité de la chair d'un côté et la rigueur castratrice de la foi catholique de l'autre sont en tension, sont montrées comme une contradiction de ce point de vue-là. Planchon, l'héritier immédiat de Jouvet et de ceux qui ont mis en valeur le déchirement de la foi, le déchirement du chrétien par rapport à cette question de la chair. On voit aussi d'autres références comme un cristallien assis qui se balade dans les cintres, qui parfois sera assis sur un banc auprès de Cléante, le frère, l'ex-beau-frère de, à moins que ce soit le frère d'Elmire d'Orgon et puis un archange Saint-Michel qui se balade là aussi, baroque, un peu comme dans une crèche napolitaine suspendue à des fils et qui nous exhibe en permanence la balance et le glaive avec lequel il doit rendre la justice et effectivement vous savez que dans le double dénouement de la pièce la justice sera bien malmenée puisque dans un premier temps Tartuffe sera vainqueur et que dans un deuxième temps le déus ex machina de l'ex-en représentant la bonté et la justice royale viendra réhabiliter Orgon et sa famille même si la mise en scène de Planchon à la fin nous montre une famille totalement détruite totalement dévastée qui si on en croit la dernière image ne se remettra jamais de ce traumatisme la résilience n'est pas encore au bout du tunnel et puis alors justement pour montrer tout ça le cauchemar de Tartuffe déjà on reparlera de la notion de cauchemar il y a cette descente aux enfers puisque Tartuffe emprisonne la famille d'Orgon quand il croit avoir le droit avec lui dans les caves de ce palais bourgeois un petit emprunt que fera Stéphane Brunschweck sans jamais le noter jamais je n'ai entendu Anne-François Benhamou ni Stéphane citer cet emprunt d'interthéâtralité à Planchon et je le regrette parce que ça n'aurait rien enlevé à la puissance de leur dramaturgie et de leur spectacle et ça aurait été simplement un petit ajout d'honnêteté intellectuelle dernier point sur le Tartuffe de Planchon et là c'est là qu'il a eu Freud en quelque sorte il montre la tentation homosexuelle dont se sert Tartuffe pour séduire Orgon c'est-à-dire comme si Tartuffe avait repéré chez Orgon une forme de bisexualité ou de tentation homosexuelle et qu'il s'en serve comme un véritable prostitué pour séduire Orgon jusqu'à l'étourdissement jusqu'au vertige ça c'est quelque chose qui nous est révélé mais évidemment que les mises en scène du XIXe siècle ne pouvaient pas citer par pudibonderie toujours la question de la morale qui pesait sur ses interprétations mais quand à deux reprises Dorine nous fait remarquer que s'il en a envie Orgon peut très bien lui-même se marier avec Tartuffe plutôt que de l'imposer à sa fille Marianne je pense que c'était quelque chose qui était entendu des spectateurs de l'époque qui ne l'a plus été des spectateurs du XIXe siècle parce que ça a été complètement occulté mais que de nouveau notamment par les caresses les étreintes auxquelles se livrent à des moments d'émotions clés Tartuffe et Orgon et bien là on redécouvre la tentation homosexuelle qui est très éclairante qui est très éclairante parce que encore une fois et la pièce s'ouvrait par une citation de Saint François de Sales chuchotée par Planchon lui-même au micro qui disait que le problème avec la religion c'est qu'on pouvait se tromper d'objet d'adoration et que ben voilà un tel se tournait vers Dieu mais d'autres pouvaient trouver par exemple dans la sensualité d'une femme aimée l'équivalent de cette adoration divine ça renvoyait évidemment à la problématique de l'amour courtois dont se sert également beaucoup Planchon dans sa mise en scène il combine en quelque sorte la lecture des livres pieux des livres de prière avec la poésie courtoise chevaleresque qui met la femme en haut de sa plus haute tour en situation d'adoration d'étoile céleste adorée par le prétendant le chevalier l'Horméo au pied de son balcon genou en terre voilà c'est une immense mise en scène on peut en trouver une analyse excellente il se trouve que moi je l'ai vue deux fois cette mise en scène elle est d'une longévité incroyable parce que je l'ai vue une première fois en 1963 c'était le cadeau que mes parents m'avaient offert pour mes dix ans une matinée à l'Odéon c'était le tartuffe dans Rangé Blanchon avec Michel Auclair Hanouk Ferjac Jacques de Barry etc et puis je l'ai vue dans sa dernière phase puisque le spectacle s'est éteint en 1978 au Japon et je l'ai vue juste avant je crois que c'était à Créteil avec une nouvelle distribution Blanchon lui-même Nelly Borjot Guy Tréjean mais vous en avez la trace vous avez la trace de ces deux distributions et de cette longévité du spectacle de 62 à 78 dans un numéro des des Voix de la Création Théâtrale je crois que c'est le numéro 6 oui voilà les Voix de la Création Théâtrale numéro 6 un travail de chercheur extraordinaire très pédagogique très facile à lire avec beaucoup de photos qui vous donnent la trace de ce de ce tartuffe de planchon quand on a lu ça c'est presque comme si on avait vu le spectacle moi j'ai jamais vu le cocu magnifique de 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 Kromlin mis en scène par Meyroll dans 1921 à Moscou vous comprenez pourquoi mais il y a un compte-rendu équivalent de celui-là dans les Voix de la Création Théâtrale qui nous restitue véritablement les enjeux du spectacle donc c'est un conseil de lecture important que je vous donne plus tard il y a eu d'autres Molières chez Planchon un donjement un donjement avec Gérard de Sarthe et Brigitte Fosset à l'Odéon qui était très réjouissant très macabre il y avait plein de petits cercueils de squelettes partout prévision en quelque sorte de la visite à la statue du commandeur à la fin de la pièce des religieuses lubriques comme Elvire et son choix qui relevaient leurs robes et montraient leurs dessous à friolant comme dans des dans des tableaux de Clovis Strouille c'était c'est une belle mise en scène que pour des raisons justement de thématiques religieuses Planchon avait associé en diptyque à Attali et puis dernière apparition d'un Molière chez Planchon peu de temps avant sa mort en 1999 un avare qui a beaucoup tourné et là encore on doit à Planchon cette incroyable lucidité de lecture personnellement je n'avais jamais perçu que avant d'être un avare avant d'être un égoïste Arpagon était d'abord un usurier un salaud d'usurier bien ancré dans la société du fric qui était en train de de se constituer déjà au XVIIe siècle et Planchon le montre c'est-à-dire qu'il nous montre notamment dans un intermède hallucinant totalement onurique le la comment dirais-je le transport jusqu'à son grenier à Arpagon d'objets de valeurs confisqués à des personnages endettés pris à la gorge qui sont obligés donc de se séparer de ces objets non seulement de valeurs mais qui probablement leur sont chers dans l'entrepôt d'Arpagon il y a des crocodiles empaillés il y a des il y a des horloges il y a des enfin toutes sortes un défilé d'objets précieux et d'objets d'art que Planchon nous montre et voilà et depuis je ne peux plus voir un avare même s'il est beaucoup plus allusif sans comprendre que Arpagon est avant tout une figure illégale odieuse de la société du 17ème siècle puisque comment dirais-je hors de tout circuit bancaire hors de toute l'honnêteté la relative honnêteté du monde piété etc mais qu'il est un usurier clandestin voilà alors suite à Planchon c'est Patrice Chéreau qui emboîte le pas Patrice Chéreau qui alors pour un une seule pièce donjon mais alors quel donjon son donjon est encore dans toutes les mémoires de ceux qui les ont vus là aussi dans tous les livres sur Chéreau il y a une analyse d'au moins une dizaine de pages sur ce donjon c'est dans une période de difficulté il a été malmené au centre dramatique de Sartre-Trouville il est endetté il a un contrat de remboursement extrêmement accablant et Robert Maréchal non pas Robert Marcel Maréchal lui tend la main il dirigeait à cette époque là le théâtre du 8ème à Lyon et lui propose une mise en scène de donjon c'est vrai que par rapport à tout ce que Chéreau avait montré auparavant à la Sorbonne l'affaire de la rue de l'Oursine les soldats Fuente au Veruna etc l'idée de lui proposer un grand classique comme donjon mais un grand classique méchant était une très bonne idée de la part de Marcel Maréchal alors de quoi se composait le décor et bien au fond et ça vous trouverez des images dans tous les bons livres sur Chéreau il y avait des petites maisons des petites maisons un peu comme au Monopoly mais un peu aussi comme la rue principale de Richelieu que vous connaissez peut-être qui était une ville construite par le cardinal à sa gloire et avec un ensemble de maisons avec des façades identiques qui constituaient d'ailleurs une belle perspective théâtrale pour l'œil du promeneur ou alors à la manière de Palladio si vous voulez Palladio et ses perspectives Palladio et son amour des façades comme cela bon tout ça faisait théâtre devant cet alignement de petites maisons disproportionnées parce que dès qu'un acteur s'en approchait elle lui arrivait à Mimolet les petites maisons mais quand l'acteur était à l'avant scène elles étaient dans la bonne perspective un peu comme au théâtre olympique de Vicence au premier plan il y avait une tournette brechtienne telle que Brecht aux berlineurs ensemble l'avait empruntée à Erwin Piscator qui en était l'inventeur une tournette mais alors pas n'importe quelle tournette parce que cette tournette son mécanisme était à vue et qui y avait-il en dessous pour faire tourner la tournette et bien non pas un mécanisme d'engrenage de treuil de poulie etc non 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 des personnages populaires habillés en en paysans en ouvriers en rayons qui évoquaient en quelque sorte la 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 pauvreté la vie de la terre voilà on les voit là et c'est eux qui actionnaient le mouvement de la tournette comme des forçats et c'était extrêmement intéressant parce que ça nous faisait voir en quelque sorte le grand oublié de Don Juan dont Juan est la bourgeoisie il est l'aristocratie décadente de son siècle d'où son choix du libertinage philosophique et sensuel pour réveiller tout ça mais il y a un grand oublié quand il apparaît il est extrêmement méprisé par le personnage principal bon il apparaît sous les traits de Sganarelle il apparaît sous les traits de Pierrot Charlotte et Mathurine il apparaît sous les traits du du mendiant mais c'est le peuple c'est le peuple c'est le tiers état et ce que ce que vont faire ces forçats c'est faire tourner en quelque sorte la roue de la fortune parce que métaphoriquement c'est ça aussi et faciliter en quelque sorte l'accès de Don Juan à son destin à savoir la sanction la sanction par la mort et 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 le le verdict du commandeur dans une espèce d'errance de nomadisme renforcée par la présence d'une charrette à bras sur le plateau charrette à bras qui est tirée symboliquement par Sganarelle et sur laquelle voyage Don Juan voilà c'est une mise en scène extrêmement politique on les voit les petites maisons ou plutôt les petits immeubles inspirés de Palladio voilà ensuite dans la même mouvance dans la même tentation du réalisme social vient Jean-Pierre Vincent je vais être un peu plus rapide sur Jean-Pierre Vincent la première fois qu'il se colle à Molière c'est en 1977 alors qu'il est jeune directeur du théâtre national de Strasbourg c'est lui qui révèle l'immense talent de Philippe Clévenot dans le rôle d'Alceste et sa problématique est intéressante parce que la grande pièce blanche dans laquelle se déroule l'action laisse apparaître dans l'ouverture des portes les dorures d'un salon prestigieux de Versailles voire peut-être du Palais des Glaces c'est comme si le misanthrope apparaissait comme l'envers de ce que Louis XIV a installé à Versailles et que en quelque sorte Alceste s'érige en unique adversaire voilà en unique adversaire totalement suicidaire de Louis XIV et de son système d'ailleurs à la fin il est totalement broyé par le système de Louis XIV qu'incarnent Philinte et Sélimène plus tard Vincent reviendra au misanthrope à la comédie française puisqu'il fut un temps administrateur général de ce théâtre avec alors problématique intéressante des personnages plus vieux plus mûrs vieillissants Michel Aumont Alceste et Ludmilla Michael Sélimène c'est à dire des gens qui ont un vécu pas des jeunes gens comme une certaine tradition de misanthrope peut nous les remontrer 1990 c'est les fourberies de Scapin au festival d'Avignon et en tournée dans toute la France avec Daniel Auteuil et Emmanuel Béart très belle idée scénographique les toits de Naples tout se passe sur les toits de Naples un peu comme si les personnages étaient tous ravalés au rang de Chaboutière et ça donne ça donne effectivement une interprétation c'est pas les bas fonds c'est les toits et leurs relations symboliques avec le ciel et le cosmos mais quand même ce sont des personnages qui se réunissent là un peu par défaut dans une sorte de clandestinité et avec un magnifique Mario Gonzales on en reparlera qui réactive dans la mise en scène de Jean-Pierre Vincent l'héritage de la comédia de l'art Nushkin l'a montré dans son film Dario Faux l'a montré dans ses mises en scène voilà la deuxième moitié du XXe siècle c'est aussi la réhabilitation de l'origine de la source de la comédia de l'art et de la farce du Moyen-Âge dans la dimension comique des pièces de Molière 1998 un tartuffe dont je n'ai pas un immense souvenir je l'ai vu je m'en souviens oui bien sûr mais je veux dire qu'il n'a pas laissé on avait cette immense pièce d'orgon assez sobre assez dépouillée et surtout un immense escalier en courbe comme demi-révolution d'où descendait et ça c'est une sorte de lieu commun adopté par de nombreuses mises en scène de tartuffes c'est la fameuse descente au début du troisième acte de tartuffes qui vient de ses appartements comme si on lui avait totalement abandonné en quelque sorte le premier étage comme s'il en était déjà le premier locataire le premier propriétaire symbolique et voilà en dehors de cette descente d'escalier qui est effectivement assez cauchemardesque je n'ai pas grand chose à dire de cette interprétation de Richard Samut et Daniel Martin ensuite est venu un donjon à la comédie française en 2014 là il était invité de l'extérieur évidemment il n'était plus administrateur général Jean-Pierre Vincent mais ce qui est intéressant c'est que il choisit ou on lui conseille de choisir pour sa distribution Loïc Corbery dans le rôle de Don Juan et Serge Magda Sarian dans le rôle de Sganarelle et ça je suis sûr que ça dit les choses à certains d'entre vous parce que si vous avez vu le film de Vincent Mackayne et bien vous vous apercevez que effectivement Vincent Mackayne reprend l'idée de la distribution de la comédie française de la distribution de la mise en scène de Jean-Pierre Vincent pour en faire tout à fait autre chose c'est-à-dire un don un don jouant punk mondain des bas-fonds de la jeunesse dorée parisienne junkie etc enfin là aussi un don jouant cauchemarvesque mais très contemporain c'est dans cette rubrique que j'ai envie de vous proposer un contrepoint parce que je crois qu'elle pensait aussi en termes de réalisme social quand elle a fait cette mise en scène c'est Mnouchkine et son Mnouchkine et son tartuffe de 1995 alors Mnouchkine n'est pas une innocente par rapport à Molière Mnouchkine a monté l'âge d'or en 1975 juste après les pièces de la révolution 89 et 93 ça a été son rebond en essayant d'actualiser les archétypes de la comédia de l'art et elle confie à Philippe Combert en 75 dans l'âge d'or le rôle d'Arlequin Abdallah pour bien montrer la rencontre Arlequin issu de la tradition et Abdallah le personnage de l'immigré qui vient du chercher du travail en France voire qu'on est venu chercher dans son pays à une époque où nous avions besoin de main d'oeuvre peu rémunérée évidemment cet Arlequin Abdallah de Philippe Combert il va faire germer dans les trois ans qui suivent l'idée du film ça c'est indispensable s'il y en a deux ou trois parmi vous qui n'ont pas encore vu le film de Mouchkine il est à voir absolument parce que tout en étant onirique par certains côtés il est juste c'est à dire qu'il n'a pas toujours la vérité de la lettre mais il a toujours la vérité de l'esprit on y reviendra peut-être et donc en 95 longtemps après après des stages qu'elle a animé à Kaboul et dans d'autres villes où l'islam est très présent elle décide de monter un tartuffe afghan on pourrait dire ça se passe la scénographie évoque une rue de Kaboul la cour pavée d'une maison riche à Kaboul et Orgon voilà Orgon est musulman Tartuffe est musulman inutile de vous dire qu'à l'époque en 95 ça m'avait beaucoup irrité j'étais très en colère très en colère parce que je pensais qu'on avait assez de problèmes avec les séquelles du catholicisme intégriste Monseigneur Lefebvre était encore actif Saint Nicolas du Chardonneray qui s'est encore illustré il n'y a pas si longtemps était encore actif les papes n'étaient pas extrêmement progressistes il y a des pays qui remettaient les dossiers de la contraception de l'avortement de l'union libre sur le tapis en Europe en Europe des pays chrétiens donc je me disais mais pourquoi aller chercher une transposition parce que c'était bien une transposition réaliste les costumes la testelle le décor aussi chez les barbus vous voyez chez les barbus avec calotte turban et compagnie peut-être qu'aujourd'hui au vu de l'actualité récente je considérerais plutôt que en 1995 alors que j'étais encore comme beaucoup de mes camarades assez angéliques et assez bienveillants elle l'a fait office de visionnaire je ne rentrerai pas dans le débat mais je pose la question je pose la question peut-être que cette intuition de 1995 de montrer un organ cruel qui porte en lui la pulsion meurtrière une pure pulsion meurtrière même appliquée à ses enfants Marianne et Dami eh bien peut-être que voilà ayant passé de nombreuses semaines à animer des stages à Kaboul et ailleurs peut-être Mouchkine était-elle mieux informée que nous les angéliques à ce moment-là en tous les cas c'était son choix et il est respectable deuxième tentation la tentation archéologique rassurez-vous ça ira beaucoup plus vite maintenant parce que la tentation réaliste sociale politique idéologique c'est la tentation c'est l'impulsion majoritaire qui a été donnée aux réinterprétations de Molière au XXe siècle la tentation archéologique qu'est-ce que c'est que ça c'est-à-dire que en poussant l'idée du réalisme social jusqu'à son origine pourquoi ne pas faire des recherches pour essayer de retrouver ce que Molière donnait à voir dans les conditions de production de l'époque les contraintes esthétiques etc André Antoine déjà l'inventeur de la mise en scène moderne s'y était employé lorsqu'il prit la direction du théâtre de l'Odéon après l'aventure du théâtre libre et du théâtre Antoine et en 1907 il propose un tartuffe il proposera d'ailleurs dans le même esprit une pièce de Shakespeare j'ai oublié où il demandera aux techniciens et décorateurs de l'Odéon de reconstituer dans la bonbonnière à l'italienne de l'Odéon l'illusion du théâtre du globe de Shakespeare de Londres et bien là il se documente beaucoup lui aussi fréquente beaucoup les bibliothèques d'histoire du théâtre il retrouve des gravures il recueille des témoignages toutes sortes de documents et il propose à sa manière un tartuffe tel qu'il aurait pu être représenté pour la première fois à l'époque de Molière c'est ce que j'appelle la tentation archéologique ou la tentative de reconstitution érudite et savante alors ça implique par exemple les bancs sur la scène où il se retrouve quelques privilégiés de part et d'autre de l'ère de jeu ça impose un éclairage à l'ancienne etc et une recherche des costumes d'époque extrêmement inconfortables que les costumiers et tailleurs sont sommés de retrouver dans leurs ateliers dans cette lignée là on pourrait ajouter Jean-Marie Villegier Jean-Marie Villegier avec son son atice de Lully dans le livret de Kino mais qui aurait pu être aussi de Molière parce qu'il en a aussi signé Molière co-signé des livrets d'opéra comme Médée par exemple ou Psychée et 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 donc dans cet esprit là dans l'esprit d'Athys de Lully avec les arts florissants avec William Christie avec faut dire aussi des scénographes et et surtout un costumier extrêmement talentueux à savoir Patrice Cochet qui fait un travail de recherche critique archéologique tout à fait extraordinaire il présente la maladie imaginaire avec Jean D'Autremet dans le rôle d'Argan avec Nelly Borjo voilà et dans ce attendez je cherche un petit peu la la fiche à laquelle il se rattache voilà nous sommes en en 1990 Jean D'Autremet Denis Emmanuel Nelly Borjo et Christine Murillo font partie de la distribution c'est à dire distribution solide et prestigieuse dans le même esprit et ça c'est plus proche de nous donc je suis sûr que certains non seulement connaissent mais peut-être même sont fans de ce genre d'expérience c'est Benjamin Lazar Benjamin Lazar qui entre autres pièces s'est attaqué à à d'autres à cette cette pièce de de Molière qu'est le bourgeois gentilhomme Benjamin Lazar il s'inspire d'un archéologue de l'esthétique scénique du 17ème siècle qui s'appelle Eugène Green alors ce bourgeois gentilhomme il est joué au lampion à la bougie avec les bancs sur la scène et alors surtout avec une tentative de reconquête de la prononciation de l'époque de la phonétique et de la phonologie de l'époque c'est à dire qu'on entend les personnages y compris les personnages nobles c'est pas du tout du dialecte paysan qui est en cause dire le roué c'est moi le roué c'est moi il paraît que c'est comme ça que disait ah pardon non ça va c'est comme ça que disait Louis XIV plus près de nous il y a quelqu'un qui au cours d'un entretien que j'ai eu avec lui c'est défini parce que je lui ai posé la question comme l'héritier de Benjamin Lazar et Eugène Green c'est Georges Forestier Georges Forestier dont vous connaissez bien les ouvrages qui est un extraordinaire redécouvreur des enjeux de la dramaturgie et de l'esthétique classique et baroque et vous savez qu'il a impulsé l'existence d'une troupe amateur à la Sorbonne et autour de la Sorbonne qui est à l'initiative de ses anciens étudiants chercheurs ça s'appelle je crois le Molière Théâtre Sorbonne et j'ai vu une représentation des fâcheux bon mérite d'abord d'avoir fait redécouvrir les fâcheux à une période où la pièce est peu jouée mais voilà et en même temps une contrainte un peu empesée celle de vouloir à tout prix restituer une prononciation et des gestes une gestuelle du XVIIe siècle dont on ne connaît pas grand chose dans une conversation privée Philippe Guillard me faisait remarquer hier que c'est au début du XVIIIe siècle qu'on a commencé à codifier les pas de danse les déplacements les mouvements la gestuelle mais qu'au XVIIe siècle tout est perdu donc voilà j'accorde une importance relative à ces comment dirais-je ces 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 expériences aléatoires et je préfère vous lire un texte d'Antoine Vitesse qui lui aussi a mis en scène Molière dans une magnifique tétralogie qui comportait dans l'ordre je vais retrouver ça j'ai besoin de mes petites fiches il ne faut pas m'en vouloir voilà qui a mis en scène après un tartuffe mémorable à Moscou en 77 qui d'ailleurs lui en a donné l'idée qui en 78 a travaillé ensemble simultanément et a représenté dans leur globalité soir par soir je ne crois pas qu'il y ait eu d'intégrale l'école des femmes tartuffes donjons et le misanthrope avec cette particularité qu'il a retrouvé dans les registres de la grange les distributions que Molière avait attribué à chacun des membres de sa troupe et il a suivi le voyage de Molière c'est ce qu'on retrouve dans le principe de la comédie française ou de toute troupe à savoir qui a eu un grand rôle dans la pièce précédente peut avoir juste un petit rôle à deux apparitions et à quatre répliques dans la pièce suivante une espèce de turnover comme ça des hiérarchies des préséances de distribution dans l'ensemble de la troupe il y avait des gens merveilleux dans cette troupe il y avait Philippe Sandre non Didier Sandre pardon il y avait Jeannie Gastaldi il y avait Dominique Valadier il y avait Nada Strancard il y avait Jean-Claude Durand etc etc je crois qu'il y avait Jean-Yves Châtelet aussi enfin voilà peut-être Dominique Blanc en tous les cas une magnifique troupe au service de ces quatre oeuvres et un regretté un brillant acteur qui s'appelait Marc Delsart et qui malheureusement c'était un peu le syndrome de l'époque et mort d'une overdose quelques temps plus tard évidemment compte tenu de son goût de la tragédie Fèdre Bérenniste etc compte tenu de son goût de Racine et de Claudel souvent vitesse à tirer cette tétralogie vers la tragédie mais c'était extrêmement intéressant surtout pour les pièces en vert faire sonner l'Alexandrin de Molière en rappelant qu'il a d'abord été un très grand admirateur de Corneille qu'il a joué Corneille avec l'illustre théâtre dans la France entière et qu'ensuite Racine lui a confié ses deux ou trois premières pièces jusqu'à Andromaque c'était extrêmement émouvant de voir ses acteurs emperruqués avec des costumes là aussi très fidèles aux silhouettes du XVIIe siècle déclamés chantés et presque parfois comme dans Phèdre leur rôle en les tirant vers le tragique alors Vitesse a écrit un texte extraordinaire qui est une formidable réponse aux partisans de l'archéologie théâtrale et en ce sens le mot qui aujourd'hui mérite le plus est celui de dépoussiérage je veux dire des classiques l'idée que les œuvres seraient intactes luisantes polies belles sous une couche de poussière et qu'en ôtant cette poussière on les retrouverait dans leur intégrité originelle ce qui est vrai pour les tableaux quand on enlève la couche de vernis grâce au travail des restaurateurs on retrouve les couleurs initiales du XVIe ou du XVIIe siècle mais Vitesse n'est pas d'accord avec ce parallèle cette comparaison alors que les œuvres du passé nous dit-il sont des architectures brisées des galions engloutis et nous les ramenons à la lumière par morceaux sans jamais les reconstituer car de toute façon l'usage en est perdu mais en fabriquant avec les morceaux d'autres choses notre travail à nous dit-il plus loin est tout autant tout au contraire de montrer les fractures du temps les fractures du temps c'est exactement ce que fait Vitesse et je dirais ce qu'ont fait tous les gens que j'ai cités jusqu'à maintenant c'est-à-dire un travail de lecture inductive qui cherche la logique textuelle et sensible du livret qui nous est parvenu et en même temps puisque nous le présentons aujourd'hui tentons d'apporter à ce matériau figé à ce matériau mort une vie qui lui serait insufflée par nos sensibilités d'aujourd'hui pour moi c'est ça la définition de la relecture critique des classiques c'est 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 respecter la logique de l'oeuvre dans son esprit mais pour l'amener y compris en trahissant certains détails à la portée à l'accessibilité des mentalités d'aujourd'hui troisième tentation la tentation dramatique pourquoi pourquoi cette tentation dramatique et bien parce que on s'est aperçu et là les universitaires ont travaillé en parallèle que Molière était souvent citée par ceux qui ont inventé à la fin du 18e siècle le théâtre bourgeois je pense je pense à je pense à je pense à Louis-Sébastien Mercier à Sedaine et à d'autres ou la Baie des Fontaines en effet dans Molière il y a en germe le drame la preuve d'ailleurs c'est que pour un dénouement comique c'est à dire qu'il devrait être heureux que nous propose Molière à la fin de Don Juan un projet de suicide de Dandin pardon de Georges Dandin il va se jeter à l'eau pour une fin comique il y a mieux mais en même temps ça nous indique et ça nous permet de relire l'ensemble des éléments de dramatisation psychologique notamment qui se trouve dans les textes de Molière comique ça ne veut pas dire forcément condamné à faire rire comique ça veut dire dénouement heureux et quand on commet une entorse comme celle de Georges Dandin à la loi des dénouements heureux et bien je crois que ça mérite une petite relecture donc c'est comme si Molière était le précurseur du genre sérieux d'où une tentation qui va naître dans les années 70 notamment à l'initiative de Jean-Paul Roussillon déjà fin des années 60 Jean-Paul Roussillon a mis en scène six pièces de Molière rien qu'à la comédie française les Tourdi le médecin malgré lui Lavard Georges Dandin l'école des femmes il a été le premier ça n'est pas Raymond Rouleau à la télévision avec Bernard Blier il a été le premier à faire jouer Isabelle Adjani sur la scène du français en 1973 dans le rôle d'Agnès et en 80 le Tartuffe donc une petite quinzaine d'années de production Molières où Jean-Paul Roussillon nous propose un assombrissement un véritable noircissement de l'humeur générale des pièces de Molière ça se traduit d'ailleurs par son usage de la lumière l'éclairage est très affaibli on n'est plus dans le plein feu ocre ensoleillé orange lumineux des mises en scène anciennes parallèlement à Jean-Paul Roussillon il faut citer Jacques Lassalle qui est resté évidemment beaucoup plus célèbre que Jean-Paul Roussillon dans son approche de Molière ne serait-ce que parce qu'il y a deux DVD disponibles celui du Tartuffe et celui de l'école des femmes Jacques Lassalle qui lui aussi s'est attaqué à de nombreuses reprises à Molière entre 1983 et 2001 et qui inaugure cette exploration avec un Tartuffe qu'il s'était promis depuis longtemps et qu'il avait promis à ses partenaires mais dont il n'avait pas les moyens je me souviens sur un plateau de télévision de Jacques Chancel un grand échiquier François Perrier qui était l'invité avait annoncé qu'une mise en scène était prête longtemps avant dans les années 70 déjà avec Jacques Lassalle pour ce Tartuffe il lui a fallu évidemment sa nomination au TNS et les moyens de ce grand théâtre national à Strasbourg pour pouvoir programmer un Tartuffe avec une somptueuse scénographie de Yanis Cocos Gérard Depardieu dans le rôle de Tartuffe qui était beau comme dans Les Balseuses ou dans Préparez vos bouchoirs donc ça aussi ce serait intéressant à débattre Tartuffe lait comme chez Beno Besson ou Tartuffe beau comme Jean-Luc Boutet à la comédie française pour Jean-Paul Roussillon Jean-Luc Boutet qui avant sa maladie était d'une beauté à la fois angélique et sombre et tout à fait insolente Depardieu qui était très beau à l'époque de ce Tartuffe et dans une scénographie donc de Yanis Cocos qui là aussi reproduit le lieu commun de l'escalier dans les espèces de carrelage vernis noir quelque chose de bleu marine ou noir quelque chose de très funèbre déjà et qui évidemment donne beaucoup de poids et de sérieux à l'interprétation de de Tartuffe Depardieu comme il est écrit à propos de Trissotin dans les femmes savantes parle d'un ton doux un ton doux qui est celui du confessionnal et de la prière mais aussi qui est celui de l'hypocrisie séductrice de Tartuffe il faut dire que Jacques Lassalle était familier du théâtre du quotidien il a écrit lui-même des pièces tout à fait intéressantes il est un familier de l'oeuvre d'Ibsen dont il avait monté Rosmer Solm et puis partenaire depuis ces années-là du théâtre national d'Oslo le norsque théâtre qui connaît bien cette dramaturgie scandinave du drame moderne du drame noir et cauchemardesque celui d'Ibsen et de Strindberg et qui a tiré en quelque sorte son Tartuffe vers cette option-là on retrouve quelque chose de ça dans deux pièces de très tôt le mariage forcé et Sganarelle le cocu imaginaire qu'il met en scène l'année où il quitte le TNS en 1991 entre-temps il avait monté Amphitryon dans une problématique onirique tout à fait baroque et séduisante il montra ensuite la comtesse Carabagnas et Georges Dandin avec Alain Prallon puis Donjon il voulait le faire avec Jean d'Autremay mais la maladie de Jean d'Autremay l'en a empêché il a engagé Andrzej Severin la pièce a été créée en 1993 elle a eu lieu à la cordonneur du Festival d'Avignon et elle a été reprise Saint-Michelieu le misanthrope à Lausanne et en tournée en France toujours avec Andrzej Severin et pour finir l'école des femmes à l'Athénée pour célébrer l'école des femmes de Louis Jouvet dans le même décor d'ailleurs que celui de Christian Bérard avec les deux murs qui s'ouvraient à la rue et qui se refermaient sur la rue pour montrer à la fois l'intérieur et l'extérieur de la maison d'Arnolphe alors ce qui a beaucoup intéressé Jacques Lassalle et ça rejoint la problématique de la dramatisation c'est la question du petit homme Jacques Lassalle était obsédé par cette question du petit homme d'où la complicité qu'il a développée avec Olivier Perrier avec Alain Prallon avec Jean D'Autremet parce que ce sont des acteurs qui sont des anti-héros ce sont des acteurs qui portent la fragilité du personnage populaire en eux et Jacques Lassalle me l'a souvent dit pour lui Sganarell c'est un personnage qui annonce Wojtzec et Schvek de l'histoire du brave soldat Schvek balloté dans la deuxième guerre mondiale la première d'abord et ensuite dans la deuxième Stéphane Brunschweig doit être rattaché à cette problématique avec son tartuffe avec ses murs blancs austères juste meublés d'un écran plat qui tant qu'il n'est pas allumé ou quand il est éteint évoque une sorte de là il est allumé mais imaginez-le éteint noir on dirait voilà on dirait un monochrome de Cytombli ou de de Soulages voilà c'est à dire que c'est un tableau c'est un tableau mais c'est un tableau qui s'allume et qui s'allume notamment dans le prologue et c'est la fin de la nuit Orgon est absent et qu'est-ce qu'on voit et bien on voit des scènes cryptées des films porno de Canal Plus dont se réjouit la famille ensemble selon le proverbe quand le chat n'est pas là les souris dansent magnifique introduction parabolique métaphorique à la problématique de l'hypocrisie ensuite il y a une très belle idée mais qui est empruntée à Planchon c'est celle de l'enfoncement l'enfoncement de la famille dans les caves à l'initiative de 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 Tartuffe qui fait en quelque sorte de Tartuffe et de ses sbires une bande de tortionnaires ça nous renvoie à des souvenirs de torture voilà ce qui est dommage encore une fois je le répète c'est que la dette interthéâtrale à Planchon n'ait pas été exprimée pas même dans le programme quatrième tentation la tentation de l'onirisme et du cauchemar qui prolonge la précédente c'est à dire qu'une fois qu'on est dans la dramatisation pourquoi ne pas appuyer encore un peu plus cette dramatisation cet obscurcissement dans l'onirisme et le cauchemar et c'est ainsi que déjà Mournau le grand cinéaste expressionniste en 1926 nous avait proposé avec son son acteur fétiche Émile Yannings tout ça est disponible en DVD et même en streaming sur internet un tartuffe expressionniste donc en noir et blanc au visage grimaçant qui riboule des yeux et qui nous révèle un blanc des yeux étrange et inquiétant dans chacune de ses grimaces tout ça nous renvoie à la psychopathologie à la névrose à la paranoïa au complexe de persécution qui sont les moteurs dramaturgiques de nombre de pièces de Molière pour ne pas dire toutes en effet la crédulité du personnage s'expose toujours à une imposture qui le plonge dans l'aliénation la passion la folie et il faut attendre la fin il faut attendre que l'ensemble des membres de la famille ou des amis ouvre les yeux à ce personnage aliéné généralement ça coïncide avec une sorte de Deus ex machina et apparaît la délivrance le retour à la lucidité et la prise de conscience par ce personnage d'avoir été trompé abusé dans cette rubrique du cauchemar je situerai Philippe Adrien et son monsieur de Poursognac alors Philippe Adrien c'était en 81 je crois que c'est Jean-Paul Dubois qui jouait le rôle de monsieur de Poursognac il faut dire que Philippe Adrien sortait d'une période d'approfondissement de l'oeuvre de Kafka il avait monté plusieurs spectacles notamment rêves de Kafka et son monsieur de Poursognac dégénère en une sorte de de cauchemar où le personnage est et est poursuivi dans une sorte de balai névrotique et funèbre par un sabbat d'imposteurs notamment des médecins et un apothicaire ça prend à la gorge c'était c'était incroyablement anxiogène Jean-Luc Lagarce a monté un malade imaginaire à l'époque du sida alors qu'il se savait déjà atteint dont les personnages étaient tous costumés de grandes robes de satin noir comme des ombres comme des spectres comme des morts vivants c'est à dire qu'il faisait du malade imaginaire un balai funèbre Gilles Dasbourdais la même année en 81 je crois a monté le malade imaginaire et ça se termine dans un bain de sang un bain de sang c'est à dire que Jean-Luc Bideau qui incarne le rôle pour le compte de la comédie française crache vomit de l'héboglobine pendant toute la scène finale un peu je pense qu'il y a une certaine dette dans l'esprit de la scène finale du film de Mnouchkine de ce gravissement d'escalier où Jean-Baptiste Pauquelin est porté jusqu'à son lit de mort avec le jabot de dentelle la chemise toute tachée de rouge Pitoiset qui n'a pas signé la mise en scène parce qu'il y a eu un conflit avec la comédie française mais la mise en scène est disponible en DVD sous le nom de son interprète Philippe Torretton qui jouait Tartuffe avait imaginé un décor tout rétréci avec des petites ouvertures des petites portes qui exigeaient de chaque personnage de se plier en deux de se pencher pour passer sous les portes c'est à dire que chaque entrée chaque sortie était ritualisée par une contorsion presque par une forme d'humiliation de geste de soumission de la colonne vertébrale c'était extrêmement intéressant et c'était surtout très anxiogène parce que ce décor était une véritable souricière miniature miniaturisée on peut inclure dans cette rubrique de la tentation du cauchemar le film de Vincent Macken auquel je faisais allusion tout à l'heure film tourné pour Arte où voilà le voyage de Don Juan est une espèce de dérive vers la pulsion de mort pulsion de mort indissociablement liée à la pulsion de divertissement danser boire se réunir entre jeunes gens se droguer etc donc c'est très intéressant parce que ça réactive quelque part le concept de vanité qui est présent dans l'ensemble de l'oeuvre de Molière également dernière tentation la tentation burlesque parce que quand même il ne faudrait pas occulter la question du rire et elle ne l'est pas du rire et du grotesque du rire populaire celui issu de la comédia et de la farce le grotesque il a été réhabilité au XXe siècle par Bulgakov le roman de M. de Molière celui qui s'est beaucoup servi de de Bulgakov pour faire un travail sérieux de biographe sur Molière qui s'appelle Alfred Simon qui est un grand professeur d'histoire du théâtre et Alfred Simon qui a servi de conseiller historique à Nouchkine pour l'écriture de son scénario et la réalisation de son film tout ça évidemment réagit à cette honte qu'avaient manifesté les beaux esprits par rapport au comique populaire et grotesque de Molière tout ça nous a été renvoyé au visage par la lecture de 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 Bactine et son travail sur Rabelais on sait à quel point Molière est redévable de Rabelais notamment dans le mariage forcé il y a des passages entiers qui sont des résumés des débats du tiers livre alors celui qui porte le mieux peut-être cette réhabilitation comique c'est Dario Faux je vais essayer de retrouver la date Dario Faux 1990 le médecin volant et le médecin malgré lui à la comédie française il y avait eu auparavant le film de Roger Coggio les fourberies de Scapin qui avait transposé la situation à Naples qu'il avait tourné dans les rues du vieux Marseille autour du vieux port et qui avait réhabilité l'étymologie du nom de Scapin parce qu'on oublie que les noms propres chez Molière obéissent à l'onomastique ils ont du sens quand une Angélique s'appelle Angélique c'est qu'elle a quelque chose à voir avec les anges quand une Marianne s'appelle Marianne c'est qu'elle a quelque chose à voir avec la grand-mère et la mère du Christ et bien Scapare en italien ça veut dire s'échapper fuir foutre le camp prendre ses jambes à ses trousses et bien Coggio le montrait dans son film et a été un des premiers avant Dario Faux même à réhabiliter la dimension athlétique acrobatique du corps et du mouvement dans les représentations de Molière je vais parler maintenant de trois autres metteurs en scène pour terminer Jérôme Savary qui a monté un bourgeois gentilhomme à vocation comique le problème c'est que Jérôme Savary était avec son grand magique circus chaque fois qu'il racontait une histoire friand d'anachronisme alors là par exemple son bourgeois gentilhomme non seulement il porte la moustache de Charlot peut-être celle qui annonce d'ailleurs le dictateur et va répondre par exemple à un téléphone mural en maquélite blanche suspendue au pilier du cadre de scène bon autrement dit avec Jérôme Savary on inaugure une forme de comique appliquée à Molière qui en quelque sorte ne cherche pas à rendre compte du comique originel de Molière mais à lui en substituer un autre le comique du gag le comique du burlesque du slapstick le comique du stand-up qui a fait son apparence un peu plus tard voilà c'est un peu ce qu'on trouve aussi chez Jérôme Deschamps et Masha Makayev dans leur mise en scène des précieuses ridicules en fait qu'est-ce qui fait rire dans les précieuses mises en scène par Jérôme et Masha ce sont les gags des déchirants c'est pas tellement ou si peu le comique inscrit dans le texte et les situations de Molière je pense notamment à ce petit chien ce petit chien qui est très bien dressé un vrai chien de cirque et de musical qui passe à des moments précis de jardin à cours de cours à jardin et qui est une sorte de gag à répétition à lui tout seul dans ses traversées du plateau Sivadier même chose pour Sivadier même motif même punition c'est-à-dire que Sivadier a reçu une formation classique il était l'élève de Jacques Lassalle au TNS il a eu d'excellents professeurs pour ce qui concerne la dramaturgie notamment Bernard Dorth j'étais moi-même au TNS au moment où Sivadier il a fait ses études donc voilà il y a une part dans son misanthrope et dans son donjon il y a une part de respect entre guillemets même si on pouvait discuter la notion du texte de Molière mais Sivadier si vous connaissez un peu son travail est dévoré par un démon celui de la dérision potache voilà une scène de théâtre pour Sivadier il l'a dit d'ailleurs il l'a déclaré c'est une salle de classe dans laquelle on s'amuse on s'amuse avec les tables avec les chaises avec le bureau du professeur voilà donc cette dérision potache ou potachique on la retrouve dans son misanthrope avec une esthétique ringarde une esthétique de déglingue avec le cabotinage très particulier de Nicolas Bouchot qui renoue avec une forme de cabotinage à l'ancienne à la Jacques Charon à la Robert Hirsch avec les boules à facettes et l'éclairage de la salle de balle dans le donjon etc c'est ce que j'appelle du détournement comique c'est à dire qu'on substitue au rire originel du texte et à des situations moellieresques des gags modernes anachroniques héritées du burlesque cinématographique il faut dire que tous ces maîtres en scène que je vous cite sont tous fans de Buster Keaton de Chaplin de Max Linder Max Hennet etc jusqu'à Jacques Tati bien évidemment surtout pour Jérôme Deschamps comme si on ne savait plus quoi faire du rire de Molière en fait il y a malgré tout et je terminerai là-dessus c'est ma conclusion quelques îlots de résistance de gens qui essaient de continuer à faire rire à partir du texte de Molière et de ses situations en respectant les intentions du texte en développant une lecture critique et une interprétation détaillée innovante et en en s'abandonnant un souci d'actualisation à nos sensibilités d'aujourd'hui sans lequel on le voit bien le texte de Molière ne nous parviendrait plus le bourgeois gentilhomme de Benjamin Lazare est totalement inaudible donc il faut bien faire un petit mouvement vers chez nous pour que Molière nous soit encore accessible et bien je citerai deux mises en scène qui me sont très chères la VAR qu'on a eu l'occasion de revoir pendant le confinement sur France 5 dans la mise en scène de Catherine Yégel avec Bruno Podalides ça me semble très représentatif des critères que je viens d'évoquer et les fourberies de Scapin que j'ai revu récemment dans la mise en scène de Denis Podalides avec le très inventif mais très respectueux Benjamin Laverne voilà en conclusion je dirais que nous sommes aujourd'hui et vous l'avez vu si vous avez mis dans le plateau de la balance d'un côté les mises en scène 60-90 et de l'autre les mises en scène 90-2020 vous avez vu qu'il y a un plateau le plateau ancien le plateau le plus lointain qui penche très fort pourquoi ? parce que je pense que comme le dit Planchon dans la même interview de Fabienne Pasco qui doit être disponible sur l'INA nous vivons une période d'assimilation nous ne sommes pas dans une période de créativité d'inventivité dans la relecture de Molière dans la relecture critique nous sommes dans une période d'assimilation où nous digérons et régurgitons de façon synthétique et parfois hétérogène tout ce que les grandes mises en scène de Molière des années 60-70 et 80 nous ont enseigné y compris pour la jeune génération qui se penche sur les différents archivages de ces mises en scène et je crois aussi une chose c'est que si nous ne sommes plus dans une période d'inventivité dans la relecture critique des classiques par rapport à Molière c'est parce que nous sommes encore dans l'accablement de l'effondrement des utopies c'est à dire que je crois que le moteur intellectuel créatif imaginaire artistique de toutes les mises en scène que je vous ai citées de planchon à la salle et c'est pour ça que je situe au cœur Marx, Freud et les sciences humaines au cœur de leur nourrissage c'est que après l'effondrement des utopies Molière devient beaucoup moins intéressant pourquoi ? parce que Molière relue entre 70 et 80 entre 60 et 80 était porteur d'un message d'espoir celui de sa classe la bourgeoisie un siècle et un quart de siècle avant non un siècle avant la révolution française et que on y cherchait nous aussi des rêves et des espoirs d'alternance avec l'utopie de l'union de la gauche l'utopie du programme commun l'élection de François Mitterrand voilà donc je crois que la relecture des grands classiques elle est très liée aussi aux conjonctures politiques dans lesquelles on se les approprie la nôtre avouons-le n'est pas très favorable c'est possible